L'objet de cet atelier de formation, c'est de former les membres des commissions de passation de marché et les cellules de passation de marché de 19 collectivités territoriales pilotes du Pacassène, de la région de Saint-Louis, de Louga et de Matab. Je voulais tout simplement rappeler que c'est la cinquième activité dans le cadre des formations du programme d'appui aux communes et agglomération du Sénégal. Nous avons démarré ces activités qui sont une série d'activités qui ont démarré le 3 et 4 septembre pour ce qui est de la zone de Dakar 1, Dakar 2 du 13 au 14 septembre 2019, ensuite du 18 au 19 septembre également pour Dakar 3. Donc le 23 et 24, nous étions à Thiesse pour la zone Thiesse-Durbel. Aujourd'hui, nous sommes ici pour la zone nord qui est constituée de la région de Saint-Louis, de Louga. Le projet de recherche, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est de participer à ce renforcement de capacité des communes pilotes du Pacassène pour les aider à atteindre les conditions minimales obligatoires et les indicateurs de performance dans ce programme qu'on appelle Pacassène, qui est un programme pour les régions. Les préalables en termes de prérequis, je crois que c'est de savoir les procédures, tous les textes qui régissent les passagers au marché et qui doivent être connus de ces acteurs-là. S'ils ne sont pas connus, vous connaissez les conséquences que M. Frey a parlé, dont il a parlé tout à l'heure. Les problèmes de matriculation, des problèmes de procédure, etc.